Catherine Deneuve a tourné pas moins de huit films avec André Téchiné. Le premier, c'était Hôtel des Amériques en 1981, aux côtés de Patrick Devers. Le huitième sortira la semaine prochaine. Il s'intitule L'Adieu à la nuit, après avoir joué pour ce cinéaste l'amoureuse, la sœur, la mère. Catherine Deneuve sera cette fois la grand-mère de Cassie Mottéclin. Marie ? Oui, parce que ça fait 38 ans qu'ils tournent tous les deux, qu'ils se retrouvent régulièrement. C'est une des collaborations les plus émouvantes du cinéma français, réellement. Alors, quand ils se rencontrent sur Hôtel des Amériques, donc elle vit un amour impossible avec Patrick Devers à Biarritz, pour résumer très succinctement le film. Elle, elle sort du dernier métro, si je ne dis pas de bêtises. Lui sort des sœurs Bronté, où il en a bavé. Ça va lui faire un petit peu des vacances de travailler avec Catherine Deneuve. Je voyais récemment un documentaire assez formidable de Thierry Clifat, qui s'appelle Téchiné l'insoumis, et où Téchiné raconte son amitié avec Catherine Deneuve. Et Catherine Deneuve dit, voilà, ils se sont vraiment trouvés ces deux-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui se voient dans la vie, qui parlent beaucoup de cinéma ensemble. Et de film en film, alors évidemment, on pense à Ma saison préférée, qui est mon préféré, et puis d'autres, La fille du RER, enfin voilà. Il n'a jamais percé le mystère de Catherine Deneuve. C'est-à-dire qu'elle a été une mère qui était très inspirée de sa mère. Elle a été une amoureuse, elle a été la sœur de Daniel Auteuil dans Ma saison préférée. Elle a fait un peu tous les métiers, c'est ça qui est assez passionnant. Elle a été toubib, elle a été garde d'enfants, elle a été propriétaire de casinos. Et là, elle fait quoi ? Elle est directrice d'un centre équestre. On est en province, on est dans le sud-ouest cher à Téchiné. Elle joue Muriel, elle est brune, ça a son importance. C'est une femme terrienne qui est habillée d'un barbour, de pantalon, de godillot. Évidemment, elle dirige un centre équestre. Et c'est le retour de son petit-fils, même pas prodigue, parce que quand il revient, elle découvre qu'il est non seulement converti au salafisme, mais qu'il est sur le point de rejoindre Daesh. Alors je vous ai apporté un petit extrait. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'adieu à la nuit. Vous voyez, on est bien dans le noir. Elle l'a amenée sous un prétexte fallacieux dans un lieu. Vous voyez, on le suit, on continue avec lui. Et là, elle s'est arrêtée dans le noir, dans le flou là-bas. Et on va comprendre avec la bascule de points. Non, c'est normal. Voilà, on le voit, lui, elle est floue. Bim ! Elle l'enferme. Et là, comme la lumière se faisait dans sa tête à lui en train de comprendre, la lumière s'est faite à l'image. C'est vraiment de la pure mise en scène. Et tout à coup, dans cette séquence qui devient une séquence de prison, on est en surplomb. Elle paraît toute petite, Muriel, la grand-mère. Et en même temps, vous voyez son visage encadré par la grille. Et évidemment, tout à coup, on est frappé. On se dit, mais oui, de film en film, c'est un portrait de Catherine Deneuve qui se dessine. Catherine Deneuve et son mystère. Dans cette histoire où, comme souvent chez Téchiné, la question, c'est comment sauver les gens qu'on aime ? Comment les protéger ? Et bien voilà, parfois, il faut les mettre en prison. Et nous, on reste à l'intérieur avec lui, avec sa rage. Et vous allez voir, la caméra va le suivre à nouveau dans l'obscurité. Elle, elle est déjà partie. Tout le film, elle est du côté de la lumière et de la vie. Et tout le film, lui, se débat avec ses démons et avec l'obscurité. Dans le cinéma d'André Téchiné, Philippe, quelle place, en fait, à Catherine Deneuve ? C'est très marrant parce que, Marie a bien dit, c'est une place clé. C'est-à-dire que, d'un côté, on peut dire qu'il y a une ligne Téchiné très autobiographique. La Matouette, Les Roseaux Sauvages. C'est vraiment lui et elle n'a pas sa place, là. Elle n'est pas dans ses films, qui sont des films pourtant formidables. Et à côté, j'allais dire qu'elle est la quintessence du cinéma de Téchiné. Vous allez dans la rue, vous dites, c'est quoi Téchiné ? À quelqu'un qui est un peu cinéphile, il dira Catherine Deneuve. À cause de ce travail qu'ils ont ensemble. Parce que je suis d'accord avec Marie quand elle a dit que c'est une suite de portraits de Catherine Deneuve ou un portrait qui se décline à travers tous les films. Mais en même temps, il s'en sert pour, en quelque sorte, autopsier son cinéma. C'est un miroir de son cinéma. Ils ont une méthode de travail ensemble qui est très particulière. C'est-à-dire qu'il lui donne très peu d'indications. De temps en temps, il chuchote quelque chose. Et elle, elle connaît tellement ses goûts cinématographiques et son cinéma qu'elle va inventer. Et alors, le chef Hop, il doit se coller sur elle. Il ne s'agit pas de lui mettre des marques au sol. C'est ça qui est très intéressant. Il y a presque une mise en scène qui est complice entre les deux. Et ils vont aboutir à créer ça. Et dans un film comme celui-ci, c'est par exemple très pratique. C'est-à-dire qu'on a un fond de cinéma de Téchiné et on va amener le thème du djihadisme. Et elle contribue à créer ce fond immédiat. Je crois que ce mystère qu'il voit chez elle, c'est aussi ce qui permet le romanesque chez Téchiné qui peut s'imprimer sur son visage. Plus que le thème d'ailleurs en lui-même du film, la force du dernier film de Téchiné, c'est effectivement Catherine Deneuve. Et c'est magnifique d'assister encore une fois à ses retrouvailles. C'est toujours extrêmement émouvant. Mais on reste sur sa fin. J'ai presque pas assez de Catherine Deneuve dans ce film-là, moi. C'est peut-être ce qui nous manque un peu. En tout cas, une des grandes qualités du film, c'est la création des personnages. C'est un film qui a énormément d'informations. On sent qu'ils se sont énormément documentés sur Daesh, sur le djihadisme, sur cette question-là. Et en fait, uniquement par les dialogues, on a l'impression que les personnages ont du passé. Ils ont tous une histoire. Et donc quand même, c'est un film qui a une certaine densité. L'adieu à la nuit d'André Téchiné avec Catherine Deneuve et Cassime Othé-Klin. C'est au cinéma le 24 avril.